Comment sauter plus haut avec du matériel ? Et oui, on ne trouve pas beaucoup de contenu sur ça. Ça fait longtemps que je voulais vous faire une vidéo sur ses capacités techniques. Tu as remarqué, j'ai accompagné de milliers de personnes dans le dunk et à la base, au point de corps. Aujourd'hui, on passe à une étape vraiment différente. C'est maintenant avec du matériel. Donc sans plus attendre, je vais aller m'échauffer un petit peu et ensuite, on va se retrouver face caméra et je vais vous donner en même temps des exercices que vous allez pouvoir faire. Et tout ça, gratuitement, ne vous inquiétez pas. Alors juste pour ça, mettez un like et mettez-moi dans les commentaires en majuscules dunk avec des flammes si vous êtes chaud. Très vite, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle sur les réseaux sociaux Deltaloid. Je fais de base du basket à haut niveau où j'ai pu évoluer en NM2 et on a pu faire la même année, champion de France et évoluer en NM1. Moi, ma particularité, c'est le dunk. Mais le dunk qui n'est pas venu grâce qu'à ma génétique. J'ai pu travailler dans de nombreuses années au poids de corps et ensuite avec du matériel et je peux vous dire que là maintenant, une fois que j'ai tout en main, je peux vous présenter tout ça. Il y a des années en avant, on a fait de très gros résultats sur YouTube grâce au programme que j'ai pu présenter déjà sur le dunk qui a fait fureur parce qu'il y avait des résultats certains. Je suis là pour te présenter les choses à faire si tu veux travailler le dunk avec du matériel, mais aussi te présenter quelques exercices que tu vas voir ensemble pour que tu puisses évoluer et travailler toi aussi correctement. Au fil des années, dans mon cursus basket, j'ai passé également des diplômes parce que j'ai entraîné de nombreuses personnes aussi et puis ensuite, je me suis décalé dans le en ligne. J'accompagne des personnes à distance pour qu'ils puissent déjà prendre de la détente, ça c'est sûr, augmenter leur explosivité et atteindre un niveau supérieur pour aller au niveau qu'ils souhaitent. Dans les personnes que j'ai pu accompagner, souvent, ils avaient le même problème que toi. Comment adapter des exercices pour la salle de sport ? Je devrais dunker, mais j'ai l'impression que j'ai une mauvaise technique de saut. Je suis trop petit pour dunker. Cela va réduire ma croissance, le matériel. Je n'ai pas l'âge pour travailler la musculation à la salle. Seulement, la génétique fait dunker. Je suis trop âgé. Je stagne. Je n'arrive pas à faire les exercices en même temps que mon boulot ou les cours à côté. La plupart qui sont dans mon académie Deltaloid, je peux te garantir qu'ils avaient ces problématiques-là. Dans un premier temps, avant de passer aux exercices, je te donne quelques conseils clés pour travailler ton dunk. Quand tu veux travailler avec du matériel, il va falloir, c'est très important, identifier ta force max. C'est-à-dire que tu vas essayer de savoir, lorsque tu vas pousser, par exemple, sur du squat, il va falloir savoir combien maximum tu vas pouvoir faire. C'est très important, mais il va falloir t'échauffer correctement. N'hésite pas à faire ça sur chaque exercice où il y a une nécessité, de savoir le maximum que tu puisses avoir. Et cette barre-là, je t'explique la suite après. La suite est maintenant, c'est-à-dire que ce point max que tu as là, tu dois faire 0,80. C'est-à-dire, fois 0,80, c'est-à-dire que c'est à peu près le pourcentage 80%. Donc, tu fais 80% de ton poids max. C'est très important de faire ça et tu vas voir que le fait de travailler sur ta force max et après mélanger avec une explosivité et avec la pliométrie, c'est le petit aux petits oignons et ça va te permettre d'avoir du jump. Et ça, c'est très cool et tu vas pouvoir aller avoir le seul que tu veux et t'as capté. Donc ça, c'est très important que tu le saches en deuxième conseil. En 3, Barbie, tes charges lourdes, c'est bien mais varient avec des charges où tu vas aller sur de la légèreté, même poids de corps directement après, c'est-à-dire la pliométrie. Il faut que tu saches faire force maximum et tout de suite après, transformer ça avec la pliométrie et ça, ça va énormément t'aider donc n'hésite surtout pas à le faire pour ton programme. Fais attention parfois à des exercices que tu vas faire, notamment quand tu vas chercher par le bas et tu remontes ou alors sur tes squats, tes lombaires ne vont pas trop résister, et ils ne vont pas être assez puissants. Donc sur ta gamme d'échauffement, tu peux le faire sans ta ceinture abdominale mais ensuite, une fois que tu vas commencer à mettre très 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 lourd ou tes micromuscles ne vont plus être capables de supporter ça et si tu fais un faux mouvement, ils vont claquer directement. Donc je te conseille de mettre une ceinture abdominale lorsque tu es sur des charges très lourdes. Moi, je pensais au début que c'était pour faire kéké, mais rien à voir, c'est vraiment pour t'aider et ne pas te blesser aussi également et avoir une meilleure alignation de tes muscles. Donc vraiment, c'est un tout. Je te conseille vraiment de faire ça. L'échauffement, d'habitude, tu le fais un peu et boum, tu passes directement. Notamment, quand on est au poids de corps, l'échauffement, en fait, il vient aussi petit à petit avec les exercices, mais là, c'est très important de t'échauffer. Alors, il y a l'échauffement, mais il y a d'autres choses avec la mobilité et tout ça. Donc l'échauffement, ne le loupe surtout pas, vraiment, parce que là, il faut que tes muscles soient prêts parce que là, ce n'est plus comme avant, ce n'est plus la rigolade, là, tu es avec des poids. Ensuite, barille avec la mobilité articulaire, étirement dynamique, étirement statique et la récupération. Ne fais pas que ça en pensant que ça y est, je bosse, je bosse, là, je vais prendre de la détente. C'est faux. C'est quand tu vas faire ta récupération que tu vas prendre aussi beaucoup de détente. C'est quand tu vas faire tes étirements statiques et dynamiques que là, tu vas prendre beaucoup de détente. C'est très important, c'est un des cœurs des choses qu'on peut voir même dans l'académie Deltaloid et c'est très important que tu le saches. Donc, franchement, ne loupe pas ça, je t'en supplie, c'est un des plus importants. Donc, si tu te fais un programme manuel parce que tu prends mon contenu, tu le consommes et tu te dis je vais faire mon propre programme, je te donne tout pour faire. Alors, n'hésite pas à vraiment ne pas prendre ces étirements et tout ça à la légère et même la mobilité articulaire. Quand tu fais ta séance avec le matériel, là, le temps de repos est très important parce que tu as besoin du repos musculaire c'est-à-dire que tes muscles ont besoin de repos forcément. Souvent, tu travailles un groupe musculaire, tu vas éviter de leur travailler en tout cas le même exercice le lendemain ou alors différemment ou alors pas trois jours de suite grand max. Mais ensuite, il s'ajoute à ça le repos articulaire. C'est-à-dire que ton muscle, lui, il va se régénérer et il va se remettre en forme rapidement tandis que ton articulation, lui, va mettre plus de temps. Donc, des fois, on a l'impression qu'on n'a plus de courbatures et let's go, on peut recharger. Mais en fait, tes articulations n'ont pas bien récupéré. Donc, au début, tu ne le vois pas. Au début, peut-être que tu es jeune et tu ne le vois pas mais petit à petit, plus tu vas aller fort et plus tu vas demander des choses beaucoup plus professionnelles, plus les blessures vont venir et plus tu vas limiter tes capacités à avoir des résultats de ouf alors que si tu y avais été progressivement, ça aurait tout arrangé. En tout cas, let's go, c'est bien beau de parler là. Je pense qu'on passe à quelques exercices que j'ai envie de vous montrer. Tu vois, les poids, j'ai mis par rapport à ce qui me concerne. Après, c'est à toi de voir par rapport à toi, à adapter. Là, je prends une petite sangle ici que je mets dans mon pied. Si tu as mieux, c'est bien. Le but du jeu, c'est qu'on va travailler ce muscle-là. Ce muscle-là qui est très important, qui relie un peu le psoas iliaque et qu'on a tendance à ne pas travailler alors que pour le dunk, c'est hyper important. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça. On ramène la jambe ici et on relâche doucement. Ce qui est bien, c'est de remonter en dynamique. Donc là, je suis là et je remonte fort. Tchac ! Et je redescends doucement. Tchac ! Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Tu vois que derrière, je mets mes mains tout simplement ici pour prendre un bel appui. Je ne me couche pas forcément. Après, il y en a qui peut se surélever et mettre quelque chose sous ses fesses. Là, ma pointe de pied, à chaque fois, elle est ramenée vers ici parce que si je la mettrais là, ça, ça roulerait et ça partit. Donc, tu peux retrouver ce truc-là mais voilà un petit peu. Pourquoi cet exercice est important ? Je te le montre en direct. C'est-à-dire que quand tu vas venir prendre un appui, au sol là, tu prends ton appui, tu pousses, alors il y a les mollets, il y a le quadriceps, il y a l'ischio, il y a le psioaciliac et il y a les fessiers et il y a les abdos aussi. OK ? Il y a tout ça qui joue un rôle et souvent, ça, on l'oublie. Alors que ça, lorsque tu vas déplier, ça va t'aider aussi, également. Là, on va être sur du demi-squat avec une barre assistée. Alors, si tu n'as pas la barre assistée, il y a aussi cette barre assistée. Moi, j'aime bien ça. La petite moumoute pour le coup. Là, au sol, je n'ai pas mis de poids encore mais regarde, je vais aller t'en chercher. C'est-à-dire que là, j'aime bien prendre ça. Deux petits poids ici pour caler sous les pieds. Tu vas voir souvent, les Américains, ils ont des chaussures spéciales avec un petit rehaussement. C'est pour éviter soit de se mettre des cales à chaque fois et puis ça va plus vite. Donc là, je mets les cales moi en dessous mes talons pour avoir une amplitude des chevilles et que ça ait plus cherché déjà dans mes quadriceps et qu'en plus de ça, je limite les blessures. Donc là, je mets ça. Si tu remarques, là, j'ai mis la petite sécurité. Donc pourquoi ? En fait, c'est parce que je n'ai pas envie de descendre plus bas parce que quand je dunque, moi, alors quand je suis ici, voilà, donc là, ça va être là. Quand je dunque, je suis à cette hauteur. Je ne vais pas descendre plus bas pour dunquer. C'est ridicule. Donc je suis à peu près à cette hauteur-là quand je dunque. Donc moi, mon explosivité, elle se passe de là et elle va aller jusqu'ici. Donc ici, je bosse très dur avec ma force max. Là, je n'ai pas pris le maximum pour pouvoir te montrer correctement et te parler déjà et je ferai mes vraies répétitions après avec mon poids. Donc là, on monte, on se calme bien, on descend. On fait bien attention d'avoir la même force sur les deux jambes. On pousse fort et on redescend doucement. Fort et on redescend doucement. Fort et on redescend doucement. Moi, je te conseille, c'est de mettre du poids petit à petit et une fois que tu auras mis ton poids petit à petit, là, tu vas être sur ta force max et tu vas essayer de la découvrir et tes autres séances. Ensuite, tu commenceras par 80% de ta force max et tu viendras pousser, commencer tes séances avec tout ça en t'échauffant bien correctement. Donc là, moi, je vais passer au poids. Parti. Donc là, j'ai mis tous les poids qu'on pouvait. Enfin, ouais, je pense. Donc, tu regardes bien comment ça va se passer. Je vais essayer de parler en même temps mais ce n'est pas sûr. il faut se concentrer à chaque fois, mettre bien tes appuis si tu as une charge lourde. Doucement. Fort. 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 Charge. Oui. Donc là, hop, tu enlèves ça. Une fois que tu as fini ça, là, tu es en force max. Tu vas transformer ça pour allier force et puissance sur de la pliométrie. Quand tu pousses, pointe de pied, on les lève vers le haut. Donc là, comme si c'était de la lave, et je monte. Tu vois que je ne me pousse pas fort. Enfin, je pousse fort mais je ne fais pas ça. Ça, ce n'est pas ce qu'on veut. OK ? Tu arrives là. Hop, tu pousses. Tu pousses en levant les jambes. Mais tu pousses le plus fort. Une fois que tu as fait ça, là, c'est repos. Pourquoi ? Là, tu as mis fort, fort, fort. Si tu ne te reposes pas, c'est blessure. C'est blessure automatiquement. Donc, je vais te mettre le temps de repos juste en bas mais c'est très important. Là, tu bois un coup, tu te reposes et let's go. Parce que tu vas voir que tu n'as pas besoin de faire 50 000 exercices mais d'exercice au bon moment, quand il faut, après un autre exercice au bon endroit, c'est très important. Secret, là, tu vas arriver là. Je te lave, je te l'explique. quand tu arrives ici, que ce soit un pied ou deux pieds, tu es à peu près dans cette dynamique-là, tu peux te filmer. Et puis là, quand tu vas pousser, c'est là. Donc là, tu es venu lent et là, tu pousses fort avec beaucoup de poids. Je te laisse imaginer si il y a quelqu'un qui arrive en face de toi qui veut se mettre devant, tu vas lui poser au chef. D'accord ? Et sur sa tête, sur sa truffe. Donc là, tu vas aller, voilà. Donc ça, c'est important. Tu arrives, tac, et puis ensuite, on transforme ces petites fibres musculaires en fibres rapides directement. Donc là, tu es en hauteur, pléométrie. Et attention, c'est traumatisant. On n'oublie pas, c'est traumatisant. Donc c'est le repos qui va te permettre d'aller loin. Donc là, on met une jambe derrière, ok ? Semi-fléchie. C'est que ta jambe derrière ne prenne pas de force, ok ? Que ce soit celle de devant. Il va falloir descendre. Ne descends pas trop bas, ok ? Ça ne sert à rien quand on va descendre bas ou haut. On va le faire souvent. Moi, sans poids, ça va être pour protéger tes articulations avec du renforcement musculaire. Voilà. Petite astuce. Donc là, tu es ici, semi, tu montes. Tu descends. Tu amortis. Tu ne fais pas juste des rebonds. Comme tu vois partout sur Internet, tu amortis. C'est important, ok ? Le fait d'amortir. Donc quand tu amortis, tu es en concentrique, la contraction du muscle, ok ? Là, lorsque tu as ta contraction du muscle, tu pousses, ok ? Excentrique sur ta poussée. C'est ta face excentrique qui va nous intéresser. Petite astuce. Tu as tendance à vouloir pousser trop haut. Tu te dis, ah, c'est l'exercice. Si je pousse haut, c'est bien. Oui. Mais pousse en levant ta pointe vers toi. Le fait de faire cette petite astuce, comme beaucoup d'Américains vont faire aussi, c'est-à-dire que tu vas bosser beaucoup plus vite et rapide. Tu lèves. Et tu donnes tout. Comme ça, tu cibles bien ton quadriceps aussi. Tu vas voir que ton mollet va prendre plus efficacement. Donc voilà. Et ensuite, tu alternes ton autre jambe. Et tu fais ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Là, j'ai pris des poids qui me font galérer. On va dire, tu ne veux pas ta rente au max. Ça ne sert à rien. Et là, tu vas te blesser aussi. Ok ? Donc tu fais bien ça. Ralentir. Poussez fort. Tu as aussi ton temps de repos. Et là, tu enchaînes directement avec ta pliométrie assistée. Donc là, tu te mets ici. C'est un élastique. Le but, c'est d'avoir un contact au sol le plus rapide possible et être léger. Ok ? On est là. On prend cet élastique et hop, on s'aide. On vient ramener vers le corps ici pour pas qu'il y ait un effort sur les bras et que ce soit que les jambes. Tout. Tout. Et tu rebondis. Cette sensation de légèreté, quand tu vas sauter, elle va t'aider énormément. Et là, alors à toi de voir, si tu es plus saut à deux pieds, tu fais deux pieds. Si tu es plus saut à un pied, tu fais un pied et de chaque jambe. Ok ? L'habitude, c'est pointe vers l'avant et cet exercice-là, tu ne fais pas pointe vers l'avant. Tu pousses directement comme si tu voulais aller le plus haut quand même. Mais ton contact au sol, très rapide, le plus rapidement possible, ça va être très important. Fais attention lorsque tu vas faire l'exécution. Il faut bien que tes pieds soient parallèles à tes épaules. Ok ? Tes genoux soient bien rentrés dans l'axe, qu'ils ne sortent pas, qu'ils ne vont pas à l'intérieur. Ça, bien sûr, sur chaque exercice, c'est important. Et là, tu viens prendre ton poids, tu le mets ici, voilà, tu descends, tu sautes, un, et tu ralentis, deux, et tu ralentis, trois, quatre, cinq, six. Le but, tu vas entre cinq et sept. Moi, je te conseille cinq. Dès que tu as fini sur ta répétition, tu le poses et tu sautes sans. Un, deux, trois, quatre, cinq, deux. Proche de ton corps, ne meulez pas trop devant. Trois, quatre, cinq, un, deux, trois, quatre, cinq. Si tu es sur un pied, si tu as l'habitude de sauter à un pied, je te conseille de faire, c'est de le faire quand même à deux pieds ici. Et lorsque tu vas sauter à la fin, tu sautes sur un pied et ensuite, tu alternes l'autre quand même. Même si c'est ton pied fort, celui-là, tu fais quand même l'autre. Mais tu alternes, mais comme ça. Alors le poids ici, moi, je trouve que ça ne fait pas grand-chose. Le mieux, c'est quand même de le prendre là. Tu le fais ici. Et là, ça va être beaucoup plus costaud. Voilà. Là, tu fais X temps que je vais te donner. Dès que tu as fini, tu lâches directement et tu sautes comme tu sautes d'habitude. Soit à deux pieds, sans un pied. Tu relâches ton poids, tu te remets. Si c'est un pied, tu sautes. Un, tu reviens. Deux, tu reviens. Trois, comme si tu allais dunker. Quatre, et ainsi de suite. OK ? Et puis, même si tu sautes à un pied et que tu ne sautes pas avec l'autre pied, moi, ce que je te conseille, c'est quand même de le faire après avec ta jambe droite pour équilibrer tes muscles. Bien sûr, j'ai fini ma jambe gauche, après, je fais la jambe droite pour équilibrer les muscles, même si on saute moins haut. Ou sinon, tu as la solution de faire à deux pieds. Et tu pousses. Tac. OK, il y a un angle différent. Un, deux, et tu pousses. OK ? Si tu es sur ton deux pieds. Petit bonus qui est très important et que je vais te donner un petit peu avant la fin de vidéo. Et tu vas voir que ce petit bonus, c'est un exercice qu'il faut faire. Qu'il faut faire et je te garantis que tu vas voir la différence. Voilà. Je ne te en dis pas plus. Voilà. Donc avant de te donner le petit bonus juste après, sur chaque exercice que tu as pu voir, si tu as la chance d'avoir un entraîneur sportif qualifié ou alors un kiné sportif ou alors un médecin sportif, n'hésite pas à lui parler un petit peu et faire un checkpoint sur ton corps ou autre et sur des exercices à faire. N'hésite pas à lui demander. Demande-lui si ces exercices-là sont faits aussi pour toi parce que là, directement, tu regardes mes vidéos mais il y a peut-être certaines petites choses qui vont te faire mal ou autre et que tu aurais finalement besoin d'un accompagnement. Donc si tu as la chance d'avoir tout ça vers toi, n'hésite pas à leur demander. Autre chose, c'est-à-dire que tout ce que tu as vu là, tu m'as vu faire avec des poids. Moi, je me suis bien échauffé, je l'ai fait petit à petit et c'est mes poids personnels parce que je me connais. Après, j'ai pris un petit peu moins d'ailleurs des fois pour vous expliquer. C'est pas parce que tu as vu ces poids-là qu'il faut les prendre directement et essayer toi et te faire mal. Moi, je te conseille d'y aller vraiment petit à petit, avoir une progression sur du long terme au mieux de te dire « Demain, je dois déjà prendre ça. » Fixe-toi des semaines et après semaine et ça sera beaucoup mieux et au moins, tu ne vas pas aller monter et récrouler et puis c'est repartir, tu repars à zéro et puis en fait, ton mental après, ça va le casser et tu ne vas pas avoir de progression et tu vas limiter un peu tes séances. Tu ne vas le faire qu'une fois dans la semaine alors que ça ne suffit pas. Si tu en as marre d'avoir un lot d'exercices pour sauter plus haut sans forcément avoir ceux qui fonctionnent réellement avec un ordre précis, si tu aimerais être accompagné de A à Z pour faire les exercices de la meilleure des manières, si tu veux savoir si tu as une bonne technique de saut, si tu souhaites arrêter de stagner, tu souhaites aussi également découvrir des exercices cachés que les Américains ne nous montrent pas. Tu ne veux pas perdre ton temps et sauter haut rapidement. Tu veux éviter de te blesser en ayant des exercices qui ne sont pas adaptés pour toi. J'ai pour toi quelque chose qui va forcément te plaire. Dans la description, il y a directement un guide gratuit et je te garantis qu'il est complètement gratuit, ce guide-là qui va t'accompagner dans ta démarche pour sauter plus haut. Et en plus de ça, si tu es assez rapide, je te mets un petit cadeau surprise qui devrait te plaire. Et pour les plus gourmands qui veulent directement un programme complet, dans la description aussi, tu as accès au programme basket, que ce soit sans matériel ou avec matériel. Et dis-toi bien que le sans matériel est aussi très efficace et a fait de nombreux résultats. Donc maintenant, tu as clé en main. C'est que tu vas prendre ton élastique. Là, on va le mettre où cet élastique ? On va le mettre autour des jambes. Et le but, ça va être quoi ? Comme tu sais, il faut travailler ses moyens fessiers. Et là, on va le travailler en bossant avec des élastiques parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc là, tu vas venir travailler ton groupe de moyens fessiers. Une fois que tu as fini tes moyens fessiers, donc là, je vais te montrer comment on le travaille. Donc tu es ici, sur une jambe, les mains ici. Et un, et on redescend doucement. Deux, on redescend doucement. Trois, et on redescend doucement. Quatre, et on redescend doucement. Cinq, et on redescend doucement. Tu essayes que ta jambe derrière ne se barre pas ton pied sur l'extérieur mais bien vers l'intérieur. Six, sept, huit, neuf, dix. Et tu changes de jambe automatiquement. Un, deux, et je ne viens pas toucher là pour que mon élastique se déplie. Tu verras que tu as plusieurs couleurs. Les couleurs, ça va être l'intensité et la dureté de ton élastique. Vas-y, step by step, ne te gruge pas tout de suite. Ce que tu fais directement, ça tu le fais en fin ou début de séance, c'est à toi de voir. Là, tu prends ton élastique, tu le mets derrière. Ton genou à peu près collé avec l'autre, pas trop écarté, mais à peu près collé pour avoir un bon visuel. Ça, au niveau de la cheville et là, sous ta voûte plantaire. Et le but, c'est que tu vas venir fort et relâcher doucement. Fort, relâcher doucement. Et là, on est sur l'ischio. Fort, et on relâche. Fort, et on relâche. Tu vas voir que ça va piquer de ouf. Tu fais les deux pieds et ensuite, tu changes. Cette fois-ci, tu le mets sous la voûte plantaire, celui qui reste là et celui-là, au-dessus du pied. Et là, tu as un et tu relâches. Et tu relâches. Et tu relâches. Tu verras que c'est le pseudo-aciliac aussi également. Même groupe musculaire qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça, c'est à toi de voir. Si tu n'as pas le matos d'avant, alors à ce compte-là, tu viens faire celui-là ou ainsi de suite ou tu peux faire les deux en même temps. Ne t'inquiète pas, ce muscle-là, il en demande beaucoup. C'est important de le bosser. Donc, je te laisse voir à toi si tu préfères le cumuler avec l'autre ou suivant le matériel que tu as si tu vas te dire je vais faire plus celui-là ou du coup, plus l'autre. C'est à toi de choisir. Donc voilà, ça, c'était le petit bonus en plus qui vraiment, je te garantis que ça va faire une bonne différence. N'oublie pas le guide gratuit, n'oublie pas de liker et de me dire en commentaire directement, toi, qu'est-ce qui t'empêche de dunker ? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre le rider ? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre le moulin ou tout simplement dunker ? Qu'est-ce qui t'empêche de monter sur un gars selon toi ? Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas ? Qu'est-ce qui... Dis-moi tout, on va voir si on retrouve la même problématique que les autres. N'hésitent pas à le mettre parce que moi, cette problématique, je peux la transformer finalement en solution pour t'aiguiller avec des vidéos expertes dans le dunk et dans la progression et dans le saut pour sauter plus haut. Parce que ça, autant dire que quand t'arrives en match, t'es là, il y a du monde, c'est le derby et qu'il y a des petits trois points, ouais, 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 mais quand t'arrives contre-attaque, tu lâches un dunk sur la tête des autres et je peux te garantir que cette énergie, cette aura qu'il y a dans le public, que s'il y a un recruteur ou quelqu'un ou un autre club qui vient regarder ce match, ils vont se dire ah lui, il est intéressant. Il est intéressant. Mais parce que tu auras bossé, parce que tu auras fait les choses, tu te seras levé tôt pour aller faire tout ça, parce que quand t'as eu un petit peu la flemme, t'auras pas procrastiné et tu auras fait les choses et ça, c'est important de le savoir. Donc quand je m'en rappelle, quand j'étais gamin, je voyais des gars dunkés, c'était, mais c'est encore pareil au jour d'aujourd'hui. Les dunks, c'est trop impressionnant. Donc ça serait trop bête de passer à côté de ça dans ta carrière de basketeur ou même si tu es plus âgé, de remontrer aux autres que malgré ton âge, tu peux aller défoncer l'arceau. La team, c'était Delta Lloyd pour sauter plus haut avec du matériel. Let's go.